bonjour à tous et bienvenue à ces rencontres de l'orientation at home pendant une petite demi-heure nous allons discuter ensemble pendant cet atelier des écoles d'art comprendre les diplômes et les labels des écoles d'art c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dès à présent n'hésitez pas de laisser vos questions dans le chat j'y répondrai en direct au programme de cet atelier sur les diplômes et écoles d'art tout d'abord nous reviendrons sur la définition d'une école d'art afin que nous comprenions tous de quoi il s'agit ensuite je vous présenterai les différents labels de l'état donc l'état donne des labels à différents diplômes et vous pouvez les retrouver à côté de n'importe quelle formation la certification le visa le grain de master on va essayer de regarder tout ça pour mieux comprendre ensuite nous regarderons plus précisément les différents diplômes auxquels vous pourrez être confrontés les diplômes d'établissement les diplômes d'état et les diplômes d'université et enfin nous finirons cet atelier par un petit tour d'horizon des labels et associations professionnelles donc vous pouvez retrouver à coller à côté des logos des écoles et donc on va essayer là encore d'y voir un petit peu plus clair pour qu'à la fin de ces 30 minutes vous soyez incollable sur les écoles d'art qu'entend-on par école d'art les écoles d'art ce sont des écoles spécialisées ou pluridisciplinaires qui appartiennent à un champ professionnel extrêmement large vous avez les écoles des beaux-arts donc spécialisées dans la peinture la sculpture donc tous les arts classiques vous avez aussi les écoles d'art appliqué tout ce qui est design graphisme architecture intérieure vous avez le cinéma l'animation les jeux vidéo la mode la photographie les bandes dessinées donc voilà c'est vraiment un univers extrêmement riche avec énormément de formations différentes et donc c'est pour ça qu'il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tous ces labels tous ces diplômes ce sont des écoles publiques ou privées on trouve de tout dans les écoles d'art ce sont des écoles qui peuvent aller du bac au bac plus 5 donc des formations courtes des formations longues et donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble dès à présent les différents labels délivrés par l'état l'état en tant qu'organisme suprême donne une certaine visibilité à vos diplômes c'est à dire va apposer des labels pour indiquer si le diplôme est de qualité ou n'est pas de qualité c'est une garantie pour vous en tant que jeune qui allait faire une école de savoir si la formation est reconnue ou non et donc le premier niveau de reconnaissance délivré par l'état c'est la certification professionnelle donc la certification professionnelle elle est inscrite au rncp le rncp c'est le répertoire national des certifications professionnelles est ce qu'il faut savoir sur la certification outre le fait que c'est un label de l'état que vous allez retrouver très souvent c'est qu'il n'est pas délivré par le ministère de l'enseignement supérieur il est délivré pour le ministère du travail alors qu'est ce que ça signifie et bien tout simplement que ce label ne va pas valider la qualité académique d'une formation mais va simplement regarder si vous maîtrisez vos compétences et donc si vous êtes aptes à appliquer votre métier dans un milieu professionnel donc ce n'est pas du tout une validation académique c'est une validation professionnelle c'est ouvert à tout type de diplôme et à tout type d'établissement et on retrouve cette certification à tous les niveaux possibles et inimaginables il ya une nomenclature extrêmement précise que vous avez ici donc quand vous avez une certification à bac on dit qu'elle est de niveau 4 quand vous avez une certification à bac plus 2 on dit qu'elle est de niveau 5 une certification à niveau 3 à bac plus 3 les niveaux 6 et une certification à bac plus 5 et les deux niveaux 7 quand on a la certification de bac plus 5 niveau 7 ça ne veut pas dire qu'on a un master universitaire c'est simplement dire que le milieu professionnel reconnaît qu'on a fait cinq ans d'études et qu'on est complètement apte à exercer notre métier deuxième label que vous retrouverez dans les écoles d'art le visa qui lui est bien délivré par le ministère de l'enseignement supérieur alors le visa c'est un label de l'état donc c'est contrôlé par l'état on peut avoir un visa soit à bac plus 3 soit à bac plus 5 et cela officialise le niveau académique de votre formation c'est à dire à la différence de la certification professionnelle le visa va vraiment regarder les contenus des cours le niveau des professeurs et la maquette de la formation pour voir si votre label votre diplôme répond aux exigences naturelles de l'état et que l'état a pour ses propres diplômes donc l'intérêt du visa factuellement quand vous avez un diplôme visé c'est qu'il donne droit à des équivalences c'est à dire que votre diplôme quand il est visé est reconnu dans le système lmd est permis sans aucun problème la poursuite d'études donc à la faculté dans le système français ou à l'étranger dans d'autres universités qui partagent le système lmd les diplômes d'état ne sont pas concernés par le visa on retrouvera on retrouvera le visa principalement sur des diplômes privés à raison l'état ne va pas dire qu'il vise un de ses propres diplômes étant donné qu'il délivre ses diplômes donc c'est tout à fait naturellement qu'on retrouvera le visa plutôt accolé à des écoles privées et enfin c'est un petit bonus mais le simple fait d'avoir le visa donne droit à une inscription au rncp ça veut simplement dire que ce niveau de reconnaissance le visa du ministère est supérieur à la certification professionnelle étant donné que les critères de la certification professionnelle sont incluses dans les critères pour obtenir le visa troisième niveau de reconnaissance attribué par l'état les grades alors on a deux grades on a le grade de licence et le grade de master la licence vous le savez c'est un diplôme universitaire de niveau bac plus 3 et le master un diplôme universitaire de niveau bac plus 5 mais quand on fait des études en dehors de l'université est ce qu'on peut avoir un diplôme qui a le même niveau de reconnaissance de la part de l'état oui ce sont des diplômes qui ont le grade de licence et le grade de master simplement une licence universitaire ou un master universitaire ont naturellement le grade de licence et le grade de master mais d'autres diplômes donnés par l'état ou par des organismes privés suite à un audit de l'état ont aussi la possibilité de délivrer ce grade de licence ou de master donc comme le visa c'est un grade qui est délivré via le ministère de l'enseignement supérieur donc il est à deux niveaux un bac plus 3 ou bac plus 5 bac plus 3 pour la licence bac plus 5 pour le master aussi quelque chose d'intéressant à savoir c'est que tous les diplômes d'état tous les diplômes publics n'ont pas forcément le grade de licence ou le grade de master vous pouvez avoir un diplôme délivré par l'état qui n'a pas du tout ce grade et un autre délivré aussi par l'état qui va l'avoir donc c'est pas le même niveau de reconnaissance le grade de licence ou le grade de master c'est vraiment le niveau maximum de reconnaissance officielle que vous pouvez avoir à côté d'un diplôme et donc naturellement comme le visa le grade donne droit à une inscription au rncp c'est à dire que les critères nécessaires pour obtenir la certification professionnelle sont intégrés à la grille de critères pour obtenir le grade de licence ou le grade de master maintenant nous avons vu les différents labels officiels de l'état qu'on peut obtenir sur un diplôme d'école d'art la certification le visa ou le grade de master nous envoie les différents diplômes que vous allez pouvoir rencontrer il ya vraiment une différence entre eux le label donné par l'état c'est à dire le niveau de reconnaissance accordé par l'état visa grade et le diplôme en lui-même qui peut être un diplôme privé un diplôme public un diplôme d'université tout d'abord nous allons parler des titres d'établissement un titre d'établissement c'est un diplôme qui est délivré par une institution qu'elle soit publique ou privée en son nom propre c'est à dire moi école d'art appliquée je délivre un diplôme en arts à mes étudiants en mon nom en tant qu'école c'est ça un titre d'établissement c'est un diplôme qui est délivré par un établissement alors cet établissement peut être privé ou public comme je vous l'ai dit et naturellement l'état peut attribuer à ce diplôme un de ses labels il peut lui donner la certification il peut lui donner le visa il peut lui donner le grade de master c'est pas forcément automatique ça dépend du type de diplôme ça dépend du type d'établissement tous les types d'études en arts sont concernés par les titres d'établissement à partir du moment où vous avez une école qui va délivrer un diplôme en son nom forcément vous aurez un titre d'établissement mode jeux vidéo design vous retrouvez ce type de diplôme assez systématiquement vous avez ce type de diplôme du bac au bac plus 5 forcément et donc les labels je voulais dit ne sont pas automatiques je vais vous présenter quelques établissements qui ont justement ces labels de l'état qu'on a vu plus tôt donc dans les titres d'établissement on a un certain nombre d'écoles beaucoup d'écoles qui délivrent un diplôme certifié ici vous avez un petit portfolio des différentes écoles alors le label en lui même c'est vraiment celui là c'est ça que vous allez retrouver sur les plaquettes des écoles la certification enregistré au rncp et donc toutes ces écoles dans des domaines très très divers penningen qui est dans l'architecture intérieure et le design tout comme commando le cv est ce mode qu'une école de mode ce sont des écoles qui vont vous délivrer un diplôme avec la certification après la certification vous avez des diplômes visés donc des titres d'établissement qui ont le label visa de la part de l'état donc le label officiel c'est celui là diplôme visé contrôlé par l'état que vous retrouverez aussi assez souvent autour de ces écoles alors le nombre d'écoles visées dans les domaines artistiques est assez faible on retrouve principalement des écoles privées assez naturellement l'école de design nantes atlantique l'école camondo l'école émile cole strat école de design des écoles vraiment qui sont allés voir l'état et qui ont obtenu de la part de l'état c'est label et cette reconnaissance donc c'est vraiment un niveau de reconnaissance supérieur à la certification pour ces diplômes et enfin les établissements qui ont les grades donc ici je focalise sur le grade de master alors le grade de master dans les études d'art c'est limité à très peu d'établissements et ce sont des établissements publics donc je vous ai indiqué ici donc le grade de master c'est ce label là vous avez des écoles d'art parisiennes lensi les ateliers qui est dans le design industriel vous avez l'école supérieure des arts décoratifs donc lensad qui est une école parisienne dans les arts décoratifs appliqués vous avez les beaux-arts de paris donc qui est une école vraiment spécialisée dans les beaux-arts donc architecture sculpture vous avez aussi l'école de photographie d'art ina sup donc qui est une école rattachée à cet organisme qui s'occupe de l'audiovisuel et des archives audiovisuelles l'afemis qui est une école spécialisée dans l'image et le son donc une école d'audiovisuel tout comme lui lumière donc deux excellentes écoles d'audiovisuel et vous avez le freinois donc qui est le studio national des arts contemporains toutes ces écoles délivre un diplôme grade de master donc un titre d'établissement leur diplôme à eux mais revêtu du grade de master qui est le plus haut niveau possible en matière de reconnaissance par l'état après les titres d'établissement nous avons les diplômes d'état les diplômes d'état ce sont des titres délivrés directement par l'état aux diplômés ça peut être des titres donc développé suite à des examens ou simplement à des étudiants ayant suivi un cursus répondant à un certain cahier des charges dans certains établissements habilités le premier diplôme d'état que vous retrouverez le plus souvent dans les écoles d'art c'est le dnmad donc le dnmad c'est celui là le dnmad diplôme national des métiers d'art et du design c'est un diplôme qui est arrivé assez récemment sur le marché des écoles d'art c'est un diplôme donc qui est arrivé en 2018 et qui vient remplacer en fait un ancien ensemble qui était mana plus bts avant la création du dnmad les étudiants qui ne sortait pas d'un bac std 2a étaient obligés de faire une année de préparation qui s'appelait la mana pour intégrer un bts en art et le problème c'était des gens qui faisaient trois années de formation et qui sortait avec un bts c'est à dire un bac plus 2 il y a eu une réforme et donc la mana et le bts en a ont été fusionnés et le dma qui était aussi un ancien diplôme qui existait a été intégré à ce dnmad et donc nous avons un nouveau diplôme accessible directement après le bac qui dure trois ans et qui est revêtu du grade de licence donc qui est bien plus reconnu que ne l'était le bts en son temps donc le dnmad c'est une formation que vous pouvez suivre dans les lycées qu'ils soient publics ou privés comme c'était le cas pour le bts ou dans les écoles d'art spécialisées qui forment à ce diplôme ensuite après le dnmad une fois que vous avez obtenu votre dnmad la voie assez naturel en termes de diplôme c'est le dsa le diplôme supérieur des arts appliqués donc comme je viens de vous indiquer le dsa fait suite direct au dnmad c'est à dire qu'il recrute des étudiants qui ont déjà obtenu le dnmad et donc c'est une formation qui dure deux ans donc avec un niveau de sortie bac plus 5 donc avant la réforme du dnmad il durait deux ans après un bts donc on considère que c'était une sortie bac plus 4 donc la réforme a rajouté un an de reconnaissance mais ce diplôme ne possède ni le grade de master ni le visa donc voilà c'est un diplôme d'état contrôlé donc c'est ce label là que vous allez retrouver ça veut dire que ce diplôme est délivré par l'état au nom de l'état mais il n'a pas le grade de master il n'a pas ce niveau de reconnaissance là qui réservé à d'autres types de formation ça reste naturellement une excellente formation les écoles d'art qui délivrent le dsa sont toutes extrêmement sérieuses et c'est vraiment un label de qualité quand une école vous forme au dsa vous savez que vous aurez un enseignement de très bonne qualité qui sera contrôlé par l'état et donc comme pour le dnmad vous pourrez suivre un dsa dans certains lycées et dans ce qu'on appelle les les écoles supérieures des arts appliqués et donc je vous en ai mis quelques unes sur ce slide donc voilà quelques écoles qui délivrent le dsa et le dnmad l'école boule l'école estienne l'école du péret le lycée la martinière d'hydro les atroubet il y en a d'autres naturellement vous avez la liste sur notre annuaire des écoles d'art donc accessible sur notre site internet donc voilà vous pouvez retrouver l'ensemble des écoles qui délivrent ce genre de diplôme et voilà ce sont toutes des écoles qui délivre une formation de qualité autre type de diplôme pendant du dnmad et du dsa le dna le dna c'est encore un diplôme d'état c'est le diplôme national d'art et donc le dna est délivré dans des écoles assez particulières à savoir les écoles des beaux-arts les écoles des beaux-arts ce sont des écoles qui dépendent du ministère de la culture et qui forment les étudiants dans les arts les plus classiques l'architecture la sculpture la peinture le dessin etc il y a des écoles d'art des beaux-arts dans toutes les régions assez naturellement et donc le diplôme de ces écoles c'est le dna souvent pour intégrer une école des beaux-arts les étudiants sont incités à faire une année de préparation dans des établissements publics ou privés ce n'est pas obligatoire mais ça vous permet derrière d'obtenir plus facilement votre accès dans ces écoles là le dna comme le dnmad est un diplôme qui est revêtue du grade de licence donc le plus haut niveau de reconnaissance par l'état comme le dnmad il est suivi par un autre diplôme et ce deuxième diplôme c'est le dnsep donc diplôme national supérieur d'expression plastique là encore le dnsep se délivre dans les écoles des beaux-arts donc dépendant du ministère de la culture c'est un diplôme niveau bac plus 5 et il est revêtu du grade de master donc c'est à dire le plus haut niveau de reconnaissance à bac plus 5 délivré par l'état comme quelques diplômes qu'on a évoqué tout à l'heure pour des certificats d'établissement et bien les écoles des beaux-arts qui délivre le dnsep délivre elles aussi un diplôme grade de master le plus haut niveau de reconnaissance possible donc quelques écoles qui délivre ce dna et ce dnsep je vous ai mis ici sur cette présentation des écoles des beaux-arts alors les écoles des beaux-arts ont souvent des noms ne font pas forcément apparaître beaux-arts dans le nom de leur école hier par exemple c'est l'autre école des arts du rhin donc c'est l'école des beaux-arts de strasbourg vous avez l'école supérieure d'art et design de saint etienne l'école supérieure d'art d'annecy les beaux-arts de lyon donc voilà c'est ces écoles là ces écoles supérieures d'art dépendant du ministère de la culture ne s'appelle pas toutes beaux-arts parce que elles se sont adaptés parce que leur formation a évolué sont plus allés vers le design mais voilà elles dépendent tout du ministère de la culture et délivre ces deux diplômes le dna et le dsep donc n'hésitez pas si vous voyez ce genre de label c'est forcément des diplômes reconnus par l'état et enfin vous allez avoir les diplômes universitaires alors dans le domaine des arts les diplômes universitaires sont plutôt rares rares sont les universités à délivrer des formations artistiques l'art ça s'apprend naturellement plus en école que qu'à l'université mais certaines universités délivre des cursus en art des cursus en histoire de l'art des cursus en jeu vidéo des cursus en mode des cursus en audiovisuel et donc il ne faut pas hésiter non plus à aller se renseigner sur les diverses universités pour voir ce que ces dernières propose alors naturellement les universités délivre des diplômes universitaires la licence la licence pro et le master universitaire tous ces diplômes ont le grade correspondant le grade de licence le grade de master le label tel qu'affiché par l'état les labels ce sont ceux là donc le diplôme national de licence le diplôme national de master et la licence professionnelle contrôlée par l'état voilà donc on est sur le même niveau de reconnaissance et naturellement cela vaut inscription rncp comme tous les diplômes de même niveau et c'est dans les universités publiques maintenant que nous avons vu les différents labels et diplômes nous en faire un petit tour d'horizon pendant les quelques minutes qu'il nous reste dans cet atelier à propos des labels et associations professionnelles que l'état donne une certaine valeur attribue une certaine valeur un diplôme c'est un signe qui est très important quand on est un jeune et qu'on veut faire une école d'art mais la vie de la profession est aussi très important et donc nécessaire une école privée ne va pas forcément avoir accès à tous les labels d'état de par son statut mais peut être très reconnu par la profession et c'est là que ces labels et associations professionnelles entre en jeu et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi d'en parler des décrypter les labels et associations professionnelles la première c'est la cge la conférence des grandes écoles alors ce n'est pas une association spécifique au domaine des écoles d'art on retrouve des grandes écoles de commerce des grandes écoles d'ingénieurs mais certaines écoles d'art sont considérées par l'ensemble des écoles d'art comme étant des grandes écoles à part entière c'est le cas notamment de l'ennesse et les ateliers qu'on a vu tout à l'heure et qui délivre le grand de master les arts déco de paris qui délivre aussi le grand de master l'école de design non-atlantique qui délivre un diplôme visé et l'institut français de la mode donc voilà vous avez ces écoles là ce sont des grandes écoles c'est un label qui vous indique que la communauté des grandes écoles considère ces écoles au même niveau ensuite vous allez avoir des domaines des labels beaucoup plus spécialisés vous allez avoir le label cumulus donc cumulus il est très large il est sur l'ensemble de l'art et du design donc en général et vous allez avoir beaucoup d'écoles de domaines très variés qui ont ce label qui affiche la belle et qui affiche leur appartenance à cumulus l'école des écoles très variées des écoles publiques des écoles privées comme la cage design school the sds les l'annecy les ateliers qui publique et donc qui est l'école des beaux-arts de strasbourg rubica qui est une école d'animation l'école boule qui est une éca une école supérieure d'art appliqué donc voilà cumulus ne regarde pas le statut de votre école mais simplement est ce que l'école fait partie des bonnes écoles à ce niveau dans le design et l'art dans le domaine de l'architecture intérieure vous allez avoir le cfaï conseil français des architectes d'intérieur donc là on est vraiment sur une association très professionnelle donc qui a listé les écoles spécialisés en architecture intérieure l'architecture intérieure c'est le design d'espace c'est simplement voilà construire cette table aménager ce décor c'est de l'architecture intérieure c'est aménager l'espace et donc vous avez un certain nombre d'écoles qui sont spécialisés dans ce domaine l'anne sama olivier de serre l'académie charpentier les arts déco à paris qui ont une spécialité architecture intérieure l'institut supérieur des arts de toulouse donc c'est une école des beaux-arts donc voilà encore des écoles très variées mais qui ont une spécialisation en architecture intérieure en design d'espace vous allez avoir aussi en design la pc l'agence pour la promotion de la création industrielle donc pareil une association professionnelle dont le but est de promouvoir le design industriel donc le design d'objets principalement et naturellement plusieurs écoles font partie de ce réseau strat les gobelins qui est une école principalement d'animation l'école boule l'école supérieure des arts appliqués du perret vous en avez beaucoup d'autres sur leur site internet la fde france design education l'objectif de france design education c'est de faire briller les écoles d'art françaises à l'étranger donc on est une fois de plus dans le design et dans les arts appliqués et là encore beaucoup d'écoles de domaines très variés lisa qui est une école privée l'école supérieure d'art et design de saint-etienne donc qui est une école dépendant du ministère des cultures penningen rubica qui est une école spécialisée en jeux vidéo animation et design donc là on est sur la partie design les ateliers spécialisés en design industriel donc voilà des écoles encore une fois très différente avec des diplômes très différents des diplômes d'établissement des diplômes gradés des diplômes d'état donc voilà des diplômes très différents mais ce label france design education le réca donc le réca c'est le réseau des écoles du cinéma d'animation donc là on est dans le domaine très spécifique des écoles d'animation c'est un réseau qui réunit ces différentes écoles et vous avez sur leur site internet la liste des écoles influent dans le domaine l'atelier donc rubica pour la partie animation IIM donc qui est une école privée au pôle Léonard de Vinci qui est spécialisé normalement dans l'internet et le multimédia mais qui fait un petit peu d'animation l'école Georges Méliès Bellecourt les Gobelins qui est une école très réputée l'école Pivot à Nantes et un certain nombre d'autres formations encore une fois je ne montre ici que des exemples de formations qui ont ces labels mais il y en a beaucoup d'autres à chaque fois je n'en ai mis qu'une petite sélection pour essayer de montrer la diversité en termes d'écoles que vous allez retrouver dans ces labels et dans ces réseaux Lifty enfin International Foundation of Fashion Technology Institute donc là on est dans le domaine de la mode alors c'est une association internationale dans laquelle il y a énormément d'établissements internationaux il n'y a pour le coup que trois établissements français l'école supérieure des arts appliqués du Perret l'institut français de la mode et mode art international qui est associé à ce réseau mais voilà vous allez avoir énormément d'établissements étrangers qui font partie de ce réseau dans le domaine de la mode et donc pour finir le SLJV le syndicat national du jeu vidéo donc le domaine comme son nom l'indique c'est le jeu vidéo donc le réseau en lui-même s'appelle réseau des écoles du jeu vidéo mais ce réseau est rattaché au syndicat national du jeu vidéo qui réunit les différents acteurs notamment développeurs et producteurs de jeux vidéo en France et donc ce sont les écoles qui ont les meilleures relations avec les entreprises de jeux vidéo vous en avez encore énormément je ne les ai pas toutes mises intérêt quelques-unes intéressantes le CNAM donc le conservatoire national des arts et métiers qui possède une école de jeux vidéo qui est l'ENGMIN donc c'est intéressant les gens ne savent pas forcément que le CNAM propose une école de jeux vidéo l'université de Poitiers puisque des universités proposent des formations en jeux vidéo dont je voulais vous l'indiquer l'école Bellecourt en Rubica donc pour la partie jeux vidéo Isart, Créageux, Brassard l'IAE de Poitiers donc qui est là encore une université donc c'est l'université de Poitiers donc avec le CPE C-E-P-E pardon qui délivre une formation en jeux vidéo donc voilà à l'université dans des écoles publiques dans des écoles privées vous pouvez vous former à cette thématique merci de nous avoir suivi pour cet atelier consacré aux écoles d'art à leur label et à leur diplôme j'espère vraiment de tout coeur que cet atelier vous aura intéressé vous aura appris certaines choses je reste disponible pour répondre à toutes vos questions et je vous souhaite une bonne continuation dans les rencontres de l'orientation at home du Figaro étudiant et une bonne journée au revoir au revoir